Camilla, duchesse de Cornouaille, a déclaré qu'elle avait besoin d'une boisson alcoolisée après sa première rencontre avec le prince William, selon des témoignages d'Etheré, la duchesse de Cornouaille a fait ses premières apparitions en tant que future reine consor mardi. La reine a annoncé dans son message du jubilé de Platine qu'elle souhaite sincèrement que sa belle-fille soit connue sous le nom de reine. Camilla lorsque le prince Charles deviendra roi. Avant que Charles et Camilla ne se marient il y a 17 ans, il a été annoncé que Camilla deviendrait princesse consor lorsque Charles monterait sur le trône. Cela avait déjà été présenté dans la section FAQ du site web du prince de Galles, mais a été discrètement supprimé il y a quelques années, bien que The Télégraphe rapporte que plusieurs autres ont également été supprimés. . La lettre de Sa Majesté signale l'achèvement du revirement de Camilla d'une maîtresse autrefois vilipendée à l'une des membres les plus anciens de la famille royale. Elle a enduré un début difficile dans la vie royale, car elle a été blâmée pour l'échec du mariage de Charles et de la princesse Diana, et sa relation avec le futur roi était le secret royal le moins bien gardé de l'histoire. Sa première rencontre avec le prince William, selon des témoignages découverts, a été difficile. L Irish Times a rapporté en juillet 1998 que le couple s'était rencontré et avait parlé pour la première fois lorsqu'un William, 16 ans, était tombé de manière inattendue au palais St. James, où Charles vivait à l'époque. Le rapport allait guécu et après une conversation de 30 minutes, Camilla avait déclaré « J'ai vraiment besoin d'un gin tonic ». William aurait refusé de rencontrer Camilla pendant un certain temps après la mort tragique de sa mère en 1997. On pense que Charles a respecté cette décision et n'a pas essayé de pousser quoi que ce soit. William et Camilla se sont rencontrés encore deux fois avant que les rapports de leur rencontre ne soient rendues publiques.